Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le lundi 9 décembre 2012 Et aujourd'hui nous parlons de l'hommage à Nelson Mandela Ils ne voyageront donc pas ensemble, François Hollande et son invité Nicolas Sarkozy Feront avion à part pour se rendre en Afrique du Sud Où ils doivent assister demain aux cérémonies d'hommage à Nelson Mandela Ce sont donc 3 Falcon qui décolleront ce lundi soir de l'aéroport de Villacoubet Officiellement l'ancien et l'actuel chef de l'état ne partage pas l'Airbus A330 présidentiel Pour des raisons pratiques, techniques et économiques Mais dans leur entourage respectif on murmure que les 13 heures de vol auraient pu paraître un peu longues pour un tête à tête Selon nos informations, Nicolas Sarkozy prendra donc place dans un Falcon 900 avec ses invités Mais a priori sans son épouse Carla Bruni Les deux appareils devraient cependant atterrir au même moment à Johannesburg Pour ce premier déplacement commun à l'étranger de l'actuel et de l'ancien président A préciser les conseillers et l'entourage du président François Hollande Deux heures plus tard à 21h c'est le Falcon présidentiel de François Hollande Qui s'alancera depuis la même piste A son bord François Hollande s'accompagne Valéry Trierweiler Et la délégation présidentielle Seront du voyage les ministres des affaires étrangères Laurent Fabius Et de la justice Christiane Taubira Mais également l'ex numéro 1 du parti communiste Robert Hu Président du groupe France-Afrique du Sud au Sénat L'évêque de Cayenne Monseigneur Laffont Qui fut curé à Soweto Ou encore Bernard Lapassé Président de l'international rugby board C'est lui qui avait remis la coupe du monde de rugby Nelson Mandela en 1995 Un troisième Falcon décollera également plus tard dans la soirée Pour acheminer les invités de l'Elysée Et le personnel technique Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir Sur ces trois avions pays présidentiels Ces trois Falcon qui décollent donc ce soir A l'aéroport de Villa Coublé Le bloc nantes a commencé par la cigarette électronique Et la justice qui donne raison aux buralistes Le tribunal de commerce de Toulouse A donc donné raison aujourd'hui Au recours d'un buraliste Qui estime que la publicité et la vente De cigarettes électroniques par les commerçants Représentent une concurrence déloyale Vis-à-vis de ces vendeurs de tabac Et puis la deuxième information de ce bloc note C'est EADS qui va supprimer 5800 postes en Europe Le groupe donc prévoit la suppression de 5800 postes en Europe Dans sa division défense Et selon les informations de nos confrères De Next Radio TV 1700 postes sont concernés en France Dont 400 intérimaires C'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivi Excellente fin de soirée à tous Sur le www.bigradio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada